WordPress, les étiquettes. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des catégories. Il est fondamental de classer chaque article dans une catégorie. Normalement, un article n'appartient qu'à une catégorie pour avoir une arborescence claire et précise. Nous avons une autre façon de rassembler les articles que l'on appelle les étiquettes. Une étiquette va taguer en fait un article par plusieurs mots clés qui vous paraissent importants. Par exemple, on pourrait dire que telle recette est à base de riz, que telle recette est à base de pâtes, que telle recette est une recette estivale, recette sans sel, recette vegan. Donc, nous avons tout un tas d'étiquettes qui permettent de caractériser des recettes, des groupes de recettes afin de les rassembler et les afficher dans certaines pages. Si nous souhaitons faire cela, eh bien, on va placer des étiquettes sur chacun des articles concernés. Donc, on va retourner en mode création. Dans le mode création, dans articles, nous avons les catégories, mais nous avons de le même principe les étiquettes. Par défaut, il n'y a aucune étiquette. Je vais pouvoir ajouter une étiquette en spécifiant son nom et éventuellement une description. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus simple que les catégories. Ces étiquettes pourront aussi être créées à la volée en écrivant un article. Alors, on va déjà commencer. On a créé une étiquette riz pour préciser que le risotto est une recette à base de riz. Alors, pour faire cela, je vais dans mon article « Risotto ». Puis, dans la partie droite, juste sous les catégories, je vais retrouver les étiquettes. Voilà, nous avons les catégories ici. Je rappelle que le risotto est un plat principal, mais on va en plus préciser qu'il s'agit d'une recette à base de riz. Donc là, je vais le noter directement et d'ailleurs, il la reconnaît. C'est-à-dire que dès que je tape RI, il me propose « Ris ». Ça, je suis sûr de ne pas me tromper au niveau de la casse ou de la combinaison majuscule, minuscule. Lorsqu'on a plusieurs mots-clés, on va les séparer par des points-virgules ou alors on peut appuyer également sur la touche entrée. Maintenant, ce tag sera attaché à cette recette « Risotto ». Ainsi, si je crée une page qui veut afficher toutes les recettes à base de riz, je pourrais le faire. On va faire la même chose sur l'article « Salade de peiné » où cette fois-ci, on va créer deux tags pour changer et on va les créer en direct. Donc, je mets à jour. Je ne me souviens plus si je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Donc, on va aller retourner sur la liste de nos articles. Je pars sur « Salade de peiné » et « Salade de peiné », je vais préciser en étiquette qu'il s'agit d'un plat d'été et qu'il s'agit d'un plat de pâte. Voilà, donc des choses assez simples. Etiquette. Alors, comme elle n'existe pas, rien ne me sera proposé. Donc, on va mettre « pâte », on va le mettre au pluriel. En tout cas, l'essentiel, ce n'est pas de le mettre une fois au pluriel, une fois au singulier. Il faut être très régulier. Point-virgule ou directement, j'appuie sur « Entrée ». Vous voyez, ça crée le tag, ça crée l'étiquette donc. Et le deuxième, c'était une recette d'été. On va à présent appuyer sur « Mettre à jour ». On va retourner pour voir l'article. Aucune modification n'est visible, en fait. Puisque les étiquettes, nous ne les avons pas utilisées pour l'instant. Alors, « Salade de peiné », il est là. Et donc, on ne voit rien de particulier sur cette notion de pâte. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci.